bon vous allez bien les gars tranquille moi je suis de bonne humeur alors du coup on est parti radio street il ya joël déjà sur le discord on va lui dire bonjour dans un instant à un animal il ya un animal qui nous attendait quand je dis animal joël bonsoir bonsoir tu vas bien quoi oh là 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 l'homme que j'entends une fois par semaine mais que je suis content d'entendre bonsoir yas salut salut la france comment vas-tu pas très bien et vous tranquille à l'oïe bonsoir et bah la vie de ma mère que je savais pas comment vas-tu oui allo oui comment vas-tu ouais ça va très bien et vous ouais ça va tranquille ça va du sud ça s'entend à ta voix laissé commencer à raconter ton histoire c'est à toi let's go moi je vais expliquer déjà de base j'ai une situation assez assez pas on va pas dire lourde mais assez compliqué c'est à dire que j'ai un enfant j'ai eu assez jeune j'ai eu à 19 ans et je suis resté en couple la personne avec qui j'ai eu cet enfant là ça faisait huit ans qu'on était ensemble on s'est séparés c'était un ex ça c'est un ex toxique on peut le dire coup là ça fait ça fait bien deux ans et demi que je suis plus avec lui il ya de ça ouais vers novembre on va dire j'ai rencontré quelqu'un en fait depuis c'était vraiment pas le désert on va dire mais j'ai eu que j'ai eu qu'une seule rencontre et donc du coup vers novembre 2019 ouais c'est ça j'ai rencontré un mec à la chicha ça se passe super bien vraiment super beau feeling et tout je parle avec lui il me raconte un peu sa vie genre ma vie on rigole il regarde mon téléphone et genre je lui dis du coup je lui dis ben il avait mon téléphone dans les mains il le verrouille voilà sur la photo c'était ma fille en fond d'écran ouais du coup de là ben il voit il le sait puis il le prend super bien mais genre vraiment super bien genre tu crois que ça me fait quoi il a fait le mec serein ouais pas de problème et t'inquiète donc du coup on est amis à se revoir on discute sur snap et tout etc on s'appelle au téléphone et au téléphone on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de points communs qu'on rigole beaucoup et tout au final ben on vient se voir et on se voyait souvent dans ma voiture donc moi j'allais jusqu'à chez lui donc ça se passe premier rendez vous ben il se passe quelques petits préliés etc moi j'avoue que ça faisait longtemps que ben j'avais pas eu le regard d'un homme sur moi ou alors j'avais pas j'avais pas couché tout simplement que j'avais pas eu d'affection ou quoi que ce soit donc peut-être fait les choses un peu à la hâte tu es allé tu es allé en douceur ou non parce que c'était que des prédits mais c'était pas non plus coup bah au final franchement je m'entends super bien avec lui pareil il n'y avait pas que ça en fait on parlait etc c'était super bien et tout et on faut savoir que je le voyais tout le temps dans la voiture dans le noir et en fait ouais donc on se voyait à chaque fois comme ça et puis voilà plusieurs rendus bien etc ça se passe bien et lui commençait quand même à montrer quelques signes un peu à dire d'attachement mais de de ouais d'attachement ouais d'attachement c'est le mot et moi d'un côté je joue un peu je joue un peu à ce jeu là aussi je disais oui mais si je te vois souvent comme ça je vais finir par m'attacher à toi et tu le pensais tu le pensais ou pas quand tu disais ouais c'était pour le rassurer et donc du coup ben voilà on se voit plusieurs rendez-vous continuer à se parler puis ils me demandent des photos de ma fille etc c'est mignon c'est mignon de demander ça et t'as investi t'es animateur dans une colo donc du coup ah les enfants il connaît ouais dans la semaine on se dit bah va falloir qu'on se voit etc parce que ça faisait deux semaines qu'on s'était pas vu lui il était parti un week-end il devait partir à paris je sais plus quoi du coup on se voit pas du coup on dit bah écoute on va prendre un airbnb pour se voir parce qu'en gros chez moi ben je viens encore chez mes parents par choix parce que je continue mes études et lui son côté il a ses parents aussi et donc du coup ben on finit par se voir au airbnb et je le vois arriver et déjà genre je sais pas la façon dont je t'étais habillée ça me plaisait plus du tout il s'était quelqu'un d'assez propre sur lui genre il faisait propre sur lui mais genre son style me plaisait pas du tout mais il est habillé comme les blédards qui veulent rentrer en boîte avec des invests en cuir et un marcel non il avait une jean suite des baskets et une veste mais énorme genre trois fois trop grand produit au final commence à monter tout et genre il parle mais commence à me parler mais genre vraiment en mode sérieux alors que moi à la base je faisais un peu croire des temps pas croire des trucs non mais tu parles en mode sérieux c'est il a enfin en termes de relation il a voulu quelque chose de très sérieux d'entrée de jeu ou non pas directement directement il faisait le mec détaché en fait ouais ouais moi si j'ai des sentiments des rages pas quoi et tout pour l'instant en profite du moment présent cette phrase la connaît bien en profite du moment présent ça veut dire ce que ça veut dire profitons joël il profite beaucoup des moments présents il me parle de ça il dit qu'il est attaché à moi et qu'il aimerait qu'on se pose tous les deux qu'on s'en foutait en fait il y avait la lumière du jour du coup je découvre qu'il a de l'acné sur tout le visage quoi en plus il parle de sérieux donc déjà j'avais cet après au bout de me dire merde il me plaît plus et en plus ils me parlent de d'attachement de sérieux machin et là je commence à paniquer genre je commence à avoir mais vraiment genre envie de vomir la nausée mais pourtant c'est un bon gars et genre du coup on parle et tout et puis en plus sur le coup j'ai déjà toutes mes copines on a un groupe de copines en gros et on se parlait tous sur le même groupe et du coup toute la soirée ils ont pas arrêté de me terminer en fait et je rigolais aux larmes à côté de lui et du coup il comprenait pas parce qu'à un moment ce con il s'est endormi j'ai une question qui est ce qui a payé le airbnb c'est moi qui est payé en premier mais après pouvoir me dédommager on va dire il m'a posé des sous mais genre il les a posé sur la table de chevet mais genre je sais pas si vous voyez l'action il prend les sous en mode t'es une pute quoi exactement oh la la le malaise oh le malaise et donc du coup vas-y t'étais un mal à l'aise t'as découvert finalement qu'il te plaisait pas etc c'est quoi la suite après genre il va commander une pizza et même pas moi je suis là je me dis j'ai même pas fait je la mange je mange deux trois bruits tous ils voient je mange pas et qu'est-ce qu'elle a pour la mange pas enfin bref pour ça c'est pas très important et donc du coup après on en vient du coup parce que forcément à chaque fois qu'on se voit dans la voiture il se passait des choses et si on avait pris cet airbnb là c'était parce que vous voulez que ça aille plus loin mais du coup en fait on en vient déjà bon on va coucher ensemble au début j'aurais à peu près dit etc et tout on couche ensemble déjà ça m'énervait parce que j'avais sorti le grand jeu moi j'ai un gros blocage et genre du coup je lui dis c'est bon arrête je lui dis pousse toi lève toi il se met à côté il me dit mais pourquoi mais il cherche pas trop à comprendre donc de là bah pareil on continue la soirée genre je lui dis bien viens on va faire un tour en voiture parce que j'avais encore cette envie de vomir en fait oh mon dieu il a été revenu encore plus après avoir on va pas coucher ensemble parce que ça a duré quoi une minute même pas parce qu'il a rien fait il s'est rien passé en fait en soi on veut savoir les autres éléments s'il vous plaît madame oui on sort on fait un tour en voiture et finalement dans la voiture il me re plaisir je sais pas pourquoi genre l'obscurité et tout quoi attend retournement de situation on re rentre donc au airbnb on rentre là bas et tout et au final on finit par vraiment coucher ensemble d'accord ça s'est bien passé en fait déjà il y avait il y avait un petit problème qui était assez récurrent dans toutes les formes on s'est vu c'est qu'il a du mal à part le dos et du coup forcément à chaque fois on faisait des essais ça marchait pas enfin bref donc du coup c'est pour ça qu'on avait pris l'air d'une lit parce qu'on me disait que le lit ça l'aiderait un peu plus ok et donc du coup moi au début quand on est rentré et pour moi la base quand on n'est pas vraiment couché avec lui genre juste je commence à faire mon masque et tout et il m'appelle genre pour me signaler que ça il vende quoi déjà sauf à m'a refroidi je viens voir sous la couette on commence à coucher ensemble etc et tout et moi genre je sentais que je sais pas j'avais pas trop d'envie déjà tous les prédits qui m'avaient soi-disant promis parce qu'ils m'avaient promis mon os et merveille il me sort les sucres mais c'est parce qu'il a mangé de la pizza ah ouais donc du coup on va pour coucher ensemble on commence à le faire etc et pour une fois monsieur bandé il avait réussi donc il commence à dire bah vas-y viens mets toi le vrai tu sais pas quoi et tout et là il dit une phrase mais encore pire il dit allez on démarre là le vrai ah mais t'as trouvé Vincent la gaffe là ou quoi et donc là le vrai t'as démarré ou pas donc du coup il me dit ça et là ça me refroidit parce qu'en plus le mec il essayait vraiment de genre de me cambrer et tout mais genre c'était il faisait que taper mais c'était horrible il y avait aucune aucune sensation et donc d'accord donc du coup bah il me dit ça et moi je suis refroidi et donc du coup il continue et tout et cetera à le faire et tout genre à un moment je lui dis vas-y lève toi genre c'est bon mets toi sur le côté tout c'est bon et genre là il essaie de me chauffer un peu et il me dit vas-y fais quelque chose je sais pas suscrage machin il parle comme ça et du coup bah en fait moi j'étais tellement dans cette idée là que j'allais copuler quoi j'avais couché ouais toi t'étais en feu toi tout le tralala quoi voilà j'étais content et du coup c'est une petite grotte et tout et moi ça commence à me gonfler donc du coup je me suis commencé à me masturber toute seule et je me suis finie toute seule NON ! A COTÉ DE LUI ! Pendant que ton gosse il était en train de pleurer tu sais c'est que lui il a rien fait bah du coup bah voilà je me finis seule et tout je suis contente moi je me tourne pour dormir et il commence à me casser les couilles mais genre vraiment genre le mec qui me casse les couilles et genre de là bah du coup forcément ma nausée elle revient et j'avais en plus j'avais envie de partir et tout bon du coup je me suis forcée à rester et en fait de me forcer je suis partie vomir dans les toilettes oh non t'as vomir aux sauces propres ah oui non mais j'ai vomi et j'ai vomi six fois et du coup genre j'en pouvais plus genre vraiment j'étais à bout et à un moment je sors de toilette j'avais fini de vomir une première fois et il me ramène un verre d'eau et je vois sa tronche de con avec son verre d'eau dans les mains sa tronche de con donc du coup ça a fini comment on va dire raconte nous bah à la fin en fait il a commencé bah après j'ai vomi etc et tout il a commencé à faire le mec ouais moi aussi je me sens pas trop bien je sais pas quoi mais je pense qu'il est juste rassuré sur le fait que c'est surtout tous les deux vous vouliez mettre fin à cette horrible soirée et heureusement le lendemain il devait partir à Paris du coup non il devait partir travailler pour sa colo là je sais pas quoi il avait fait plein d'actions mais peu cher genre ça me fait de la peine d'un côté parce qu'il avait fait plein de trucs genre il m'avait préparé mes affaires sur le côté machin il avait un petit côté joli coeur quand même on arrive à la fin je suppose bah ouais je voulais vous raconter une petite anecdote privée là maintenant c'est l'histoire de Zach tu vois un jour je vais à une soirée tu vois pas très loin de chez moi genre je pouvais y aller à pied j'y vais bon le carton habituel Zach je me mets petite charge je rentre chez moi et en fait pour rentrer chez moi je prendais une sorte de grande ligne droite où je passais par des résidences enfin des endroits où il y avait des bâtiments avec des habitations et tout dont un qui faisait à peu près juste trois étages dans la rue et là je tourne la tête et je vois au troisième étage une sorte de grande baie vitrée mais bien allumé tu vois genre bien allumé et tout correct propre sauf que tout le reste du bâtiment était éteint et moi j'étais dans la rue j'étais tout seul tu vois il était 2-3h du matin moi j'habite à Lyon Lyon 3ème les Lyonnais ils te diront y'a pas grand monde dans ces eaux là et c'est pas mec je vois un gars sur une chaise et sa meuf qui est en train de lui caler un immense strip-tease mais genre un un strip-tease international quelque chose d'incroyable tu vois genre et moi de là où j'étais je voyais très bien je voyais très très bien genre j'étais vraiment je voyais super bien et en plus tu vois elle faisait le juste au corps et tout tu vois elle allait le cou et tout tu sais j'étais comme ça dans la rue tu vois à côté de la voiture et tu sais genre je me mets derrière une voiture histoire d'être pas trop vu parce que j'étais le seul et tu sais je regardais de loin un peu comme ça tu vois genre oh là-bas il se passe des choses qui ont l'air d'être carré tu vois genre vraiment je regardais un peu comme ça de loin j'étais ah ouais lourd lourd ah vraiment tu sais limite j'étais un peu main dans le slip tu vois genre j'étais ah ouais vraiment pas mal genre je vois il commence à tu vois à s'envoyer un peu vénère tu vois je me disais ah pète sa mère et tout en plus tu sais j'étais un peu beurré tu vois donc moi j'étais comme un idiot j'étais comme un idiot bête tu sais limite je jouais limite j'essayais de leur faire coucou tu vois je vous vois et tout tu vois à un moment écoute à un moment parce que bon euh vu que moi je pouvais les voir bien bah ça veut dire qu'à contrario eux aussi ils pouvaient me voir à peu près bien c'est pas la meuf elle se retourne et elle me voit c'est pas elle a fait main droite main gauche clac je claque les rideaux bam fermé comme ça gros alors moi j'étais comme asse gros j'étais à fond frère et à ce moment là je me suis dit mais non je suis passé pour le pire voyeur du monde à mater comme ça tu vois genre petite baie vitrée et tout je vous propose de passer à ah ah oui bonsoir ouais bonsoir les gars comment tu vas frère ça va les gars ouais ça va ça va donc du coup frérot tu vas nous présenter ton histoire en quelques petits mots bref mots si le chat a envie de l'écouter plus nous bien entendu tu y vas sinon bah malheureusement on devra passer ton tour mais quand je lis ton pseudo discord je n'ai que peu d'hésitation ah ouais non quelques petits mots c'est à ton tour ouais bien sûr bah du coup ça va être très simple ça va être en trois mots ça va être tinder bah louis vuitton et transsexuels allez nous on aime les problèmes il y a quand même une majorité de oui donc on va te c'est à ton tour ok alors en fait pour vous recompte qu'il y a des trucs il y a deux ans j'étais sur Tinder en vrai moi je vais pas faire genre sur Tinder mais je fouille tout à droite comme ça après je fais le prix en fait oh c'est une très mauvaise idée ça ouais ça ça marche pas il y a un algorithme non non je sais que je sais que ça en temps normal ça marche pas bien mais moi personnellement ça marche super bien et après au moins je garde juste celle que je veux écoute frérot je vais te dire un truc s'il te plaît pour les mecs moches comme moi qui n'avons jamais matché qui que ce soit sur Tinder et on s'est dit c'est à cause de l'algorithme du coup je match avec une moche d'apparence physique franchement très plastifiée mais très très bonne mais genre vraiment une craque quoi quand tu disais plastifiée genre elle avait l'air d'une poupée ouais c'était bah tu sentais qu'il y avait beaucoup de trucs refaits genre des trucs lourds quoi elle envoie le premier DM tu vois donc c'est bon bah on commence à parler tranquillement et tout elle prend les devants ouais elle prend les devants genre elle faut savoir moi je suis dans la vingtaine dans la petite vingtaine et elle elle était plus dans la trentaine du coup c'est un truc que je fais jamais genre je dis jamais les descriptions genre je parle et après bah toi j'habille toi c'est photo et discussion only ouais voilà c'est ça et du coup je fais comme d'habitude donc on parle on parle elle me demande ce que je fais dans la ville donc je lui réponds et elle demande et elle me dit qu'en gros elle elle a un gros poste je dis qu'on mais je sais pas si c'est en Europe ou à l'international et du coup bon bah tu vois sur le moment pour déconner je dis ça serait cool ça serait cool t'arrives à me sortir 2-3 trucs en 12D tu vois moi je gagne bien ma vie tu vois c'était vraiment pour rigoler tu vois c'était pour la blague tu vois pour la bonne ambiance et elle me dit très sérieusement ouais bah pourquoi pas attendre je suis à Paris comme ça tu peux montrer Paris et genre j'échange de bons procédés quoi franchement je vais me transformer en guide touristique tu vois j'en ai rien à foutre écoute ouais pourquoi pas et tout vas-y je suis chaud et en fait au moment où elle me dit ok bah j'ai fait ça demain je lui dis ok ok y'a pas de problème elle me dit par contre je sais pas si t'as vu parce que tu m'en as pas parlé encore mais j'ai un truc je sais pas si t'as vu dans ma bio mais en fait je suis trans et là je suis bon là je tombe un peu des nues tu vois derrière le téléphone tu vois en vrai au début c'était juste pour montrer parler tu vois c'est ma bonne action tu vois pas de derrière pensée bizarre non arrête la vide ma mère je te crois pas non mais vraiment parce que bien sûr je te crois pas frère t'es sur Tinder t'es pas là pour faire le guide touristique non mais parce que oui mais au moment où elle m'a dit ça tu sais je me dis bon bah ça va tu sais à la limite si je veux me dédouaner en mode juste ça va être ah ok c'était ton échappatoire ouais putain t'es ouvert d'esprit les français c'est bien et tout j'ai dit ouais bon j'ai commencé à me détendre quand même de le monde parce que voilà quoi et donc il s'écoute à ça il me dit bah écoute ok bah vas-y let's go par précaution je lui demande mais t'as toujours un petit bout de saucisse là qui dépasse ou arrête tu lui as demandé ça comme ça ? non je lui ai pas demandé aussi beau tu vois j'ai fait dans la subtilité tu vois oh j'allais te dire si tu lui as demandé est-ce que t'as un bout de saucisse c'était vraiment non mais parce que j'imagine la traduction en anglais The Little Big Sausage Junior Calson tu vois c'est pas toi ah bah la traduction hein The Little Big Sausage Junior Calson du coup elle me dit là elle me répète non en fait genre j'ai changé de sexe quand j'avais 17 ans bah en gros ça fait plus de 11 ans et tout bon tiens du coup je fais bon au moins bon j'en sais jamais et s'il y a de dérapages ça se passe bien quoi et en fait le matin même je sais pas pourquoi genre j'ai une prise de conscience je perds complètement mes couilles et j'ai dit en fait j'ai déjà install Tinder genre vraiment j'ai stressé sur le coup j'ai stressé t'as fait le mort ouais j'ai fait le mort en fait le problème c'est que genre on s'était follow sur Insta et genre du coup j'ai fait le mort elle m'envoyait des messages mais j'ai pas calculé c'est pas bien hein faut avoir du courage faut non mais attends parce que non mais c'était une période trouble et tout tu vois j'étais pas bien j'étais pas bien et donc là il y a un délai de 8 mois qui se passe ou en gros à chaque fois que je mettais des stories sur Insta genre elle m'envoyait tu sais elle répondait genre elle mettait des coeurs des trucs de conneries tu vois et en fait je revenais de vacances bah du coup c'était en août dernier je reviens et genre j'avais la dalle genre ça faisait clairement genre 8 mois que j'avais les crocs quoi c'était chaud je venais de rentrer à Paris voilà et du coup je mets une story et genre elle voit que je suis à Paris elle me dit ah putain t'es à Paris ça tombe bien moi aussi et là je suis bon t'as fait de la merde une fois là c'est bon t'as les crocs sa merde tu vois tu vois et du coup je lui dis ok bah vas-y on se voit elle me dit ok bah viens à telle adresse tu vois ce soir je regarde l'adresse et bah pour ceux qui connaissent à Paris c'était au George V ah oui ! ah quand même ! voilà voilà donc déjà ah oui au George V monsieur ouais ouais ça met ça met petite chemise pantalon moule beat moca 5 Gucci enfin tu connais on est là j'arrive bon bah je donne mon nom à l'accueil et bon bah suis-moi j'arrive et tout et genre là je la vois en vrai du coup pour bah pour la première fois d'accord et franchement bah en fait le truc c'est que bon déjà par photo tu pouvais pas savoir que c'était un mec ok en vrai tu peux tu ne peux pas savoir si on te l'a pas dit tu ne peux pas c'est impossible c'est ce que j'allais te demander dis nous littéralement ce que t'as pensé sans contour sans détour sans rien genre vraiment quand tu l'as vu tu dis que je l'ai vu j'ai dit je lui ai dit mais elle est trop bonne frère franchement elle est trop bonne c'est vraiment ce que tu t'es dit putain le shibraq s'était levé j'ai dit oh machin en fait elle avait fait comme moi elle avait sorti de grandes tenues très échancré commence à parler et tout et en fait en vrai genre c'était comme si on se parlait par message tu vois mais en vrai en fait le feeling passait vraiment super bien tu vois donc on prend l'apéro etc du coup elle me dit elle me dit viens qu'on fasse l'apéro elle me dit viens on continue à soirée ensemble donc on va dîner ensemble dans le restaurant du genre de 5 ça se passait bien genre vos discussions et tout nickel ah mais ça se passait ça se passait vraiment super bien mais genre tu sais en fait elle m'expliquait toute sa vie du coup de pourquoi la transition ouais toute la transition comment elle est arrivée à son truc tu vois en fait elle est brésilienne elle donc elle m'expliquait toute sa vie et tout bref c'est juste déjà sa vie c'est un truc de ouf la fin du dîner arrive en fait au bout de juste avant le dessert juste avant l'édition je lui dis mais excuse moi de te poser la question justement la même question que toi je lui dis mais dans tout ça moi je n'y connais rien tu vois je suis assez ouvert d'esprit mais combien tout ce que t'as fait ça a coûté en fait moi c'était juste un truc tu vois pour savoir pour étalonner en fait et là elle commence à me sortir je crois dans les cinquante mille tu vois WARDON WAAAH cinquante mille cinquante mille pesos c'est comment ça c'est quand tu le foncifaux ah ouais ah ouais mais tu sais j'étais là mais elle me dit non non et tout en fait le procédé est ouf parce qu'on pense 30 on pense juste au sexe et tu vois à la pomme d'Adam et les seins tu vois et moment de l'addition genre moi je gagne bien ma vie mais tu vois une addition du genre je 5 avec entre guillemets 3-4 chiffres ça commence à faire baigner apéritif plus dîner le vin et tout c'était dans les 3500 euros QUOI mais attends mais le vin mais vous avez mangé vous avez bu du château la touche 1932 ou quoi ? non mais attends parce que faut savoir faut savoir que c'est enfin du coup c'est vraiment quelqu'un de doux je sais quand tu vas dans des hôtels comme ça ouais ouais en plus en plus tu nous avais dit au début de l'histoire elle avait un bon poste à Louis Vuitton donc pour elle c'était voilà en vrai tu vois c'est un bon et là genre bon là je t'avoue comment ça va aller de travers tu vois j'ouvre à la distance même si je pouvais payer je me dis putain quand même faut juste un un coup entre guillemets ça fait mal ouais je commence à sortir ma carte et elle me dit dans un anglais limpide et france enfin anglais c'est pour moi ohlala ohlala mais c'était la reine des reines mon dieu j'ai dit non mais viens on fait moitié moitié elle m'a dit non 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 et tout genre limite elle m'a mis un couteau sous la gorge en mode honnêtement j'ai accepté volontiers j'ai fait bah vas-y viens avec toi j'avais décidé dans ma tête c'était bon tu vois genre j'avais fait le choix que ce soir j'en ai baisé et là elle me dit bon bah t'as dit tu viens avec moi dans ma chambre et tout j'ai fait c'est l'heure j'ai mis ma cape et là on monte elle reprend une bouteille de chambre blanc de blanc et là petite coupette franchement on a pas tergiversé je lui ai fracassé le cul pfff master class master class oh la master class pardon donc là je la fous droit et là je peux vous assurer enfin j'ai eu pas mal de relations pas autant que Joel je pense quoi mais j'en ai eu pas mal dans ma vie et c'est à l'heure actuelle mon meilleur sérieux ? c'était tout chaud comme un petit hot dog merci d'être venu nous raconter ça oh la vie de ma mère c'est une des meilleures histoires que j'ai entendues depuis que je fête et la radio libre pour moi la vraie master class elle arrive là à remettre les sapes et tout j'avais pas m'éterniser non plus j'avais pas passé la soirée là-bas et au moment de vraiment où j'allais ceinture bouclée air pose dans les oreilles j'étais prêt là elle me dit ah mais d'ailleurs ça j'ai oublié de t'en parler mais tu veux quoi ? je lui dis mais c'est à dire elle me dit bah de chez Louis Vuitton et là je me dis oh je te jure le premier truc qui m'a traversé l'esprit c'est en fait moi je voulais une malle Louis Vuitton je lui dis sans moi une malle elle me dit franchement non c'est faux une malle tu vois c'est trop cher mais la malle en plus il présente le trophée des worlds avec et là elle me dit non mais par contre d'autres trucs genre même plusieurs petits trucs et tout je prends tu vois enfin tu peux tu vois je dis bah franchement mets moi un gros sac un petit portefeuille ou une ceinture et elle m'a dit ok donne moi ton adresse je lui ai donné mon adresse j'ai reçu les trucs deux semaines après et du coup Soutasha parle de temps en temps tu vois et genre là bah en fait avant le confinement elle m'a dit écoute j'aimerais bien que tu viennes chez moi à Rio elle veut t'inviter à Rio ouais et mec elle m'a envoyé des photos de son appart que je sais pas je crois que je les ai plus malheureusement mais je crois que c'était sur snap mais en gros elle m'a envoyé des photos de son appart genre elle habite à Rio bah juste devant la plage de Copacabana tu vois avec un espèce d'énorme loft genre un truc de bais et en vrai ça me chauffe en même temps je me dis non mais là c'est chaud quand même parce que là tu t'aventures dans des trucs vraiment trop brossons ah bah là là tu vas faire 9h d'avion attends qu'elle repasse à Paris à la rigueur si t'as envie de re-goûter aux fruits interdits bah déjà franchement je vais te dire un truc enfin moi personnellement c'est pas le genre d'expérience qui m'aurait tenté mais par contre tu l'as bien amené surtout t'as porté tes couilles bon vas-y c'est parti on va passer pour le dernier bonsoir bonsoir comment vas-tu ? très bien et vous ? ouais tranquille tu vas avoir l'honneur de clore la soirée ah ouais mais là c'est un peu tendu on va le dire hein mais il y a une règle dans Radio Street que je me dois de respecter je vais te demander de nous décrire l'histoire comme ça en quelques mots nous donner envie de l'écouter et après ce sera à toi si le chat valide à toi donc mon papy, Chris Cardiac, mon copain et euh oh l'ashtag mouard papy, Chris Cardiac, copain et ? amour enfin genre voilà ok oh le changement d'ambiance et 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 sexe aussi dedans ? ouais c'est un peu tendu on va dire ah ouais gros ok donc euh déjà faut savoir que l'histoire date de l'année passée ok donc là je sortais avec mes copains ça faisait 3 mois donc il avait déjà un peu rencontré toute ma famille enfin il était invité à la maison donc on a de la journée c'était un samedi coup donc euh le matin il est venu donc euh il connaissait déjà toute ma famille aucune gêne eux ils sont partis dans le salon donc euh regarder la télévision etc et moi mes copains on est on est partis dans ma chambre donc euh là on fait ce qu'on doit faire quoi genre euh bah on a quen en fait oui bah oui bah putain mon papy en fait il était là depuis 2 minutes devant ma chambre j'étais en train de sucer mon père ok t'étais en train de sucer il y avait ton papy devant la barre donc moi je le voyais pas etc mais mon copain l'a vu et mon copain il a eu un gros choc tu vois parce que mon papy il a 78 ans donc forcément dès que tu vois un papy qui te regarde un peu bizarrement euh gros choc et mon papy en fait il s'est cassé après du coup parce qu'il a eu lui de base il a eu un choc parce que mon papy en fait euh bah il est arabe déjà tu peux pas qu'yenne en fait oh la 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 du coup voilà le gros choc donc mon papy il retourne dans le salon et puis là on entend un gros boom attends attends c'était quoi le gros boom ? bah il a fait un arrêt cardiaque tu vois donc euh c'est pour ça que j'ai mis en train déjà faut savoir que quand tu fais un arrêt cardiaque il faut directement intervenir tu vois du coup il était quasi un peu dans le salon donc forcément ma mère elle était dans le salon elle regardait la télévision elle a eu un choc première minute qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a plus une minute à perdre elle est là vous en avez parlé ? bah écoute on en a parlé etc mais bon là maintenant il commence à faire du chantage tu vois qu'il hésite à le dire à ma maman parce que voilà ma maman elle est très stricte ouais 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 d'accord je comprends je comprends et donc du coup ça a été quoi la suite ? alors il est là il parle de déshéritage tout le temps ma mère mais enfin tu vois moi je tilte un peu l'histoire d'ailleurs mon copain et moi on est plus ensemble et bah du coup ça fait un an et ils commencent encore à faire du chantage sur ça donc voilà je sais pas quoi faire les gars vraiment j'hésite à le dire moi-même de l'employer ma mère hé moi à ta place je l'aurais dit comme ça au moins t'enlèves une pression au niveau de ton grand-père t'enlèves une pression de ton côté comme ça t'es clair et tu vas t'embrouiller avec tes parents mais au moins ça sera clair Yass réveille toi tu crois qu'elle va aller voir sa mère j'ai failli tuer ton père parce que j'ai sucé la porte ouverte je vous remercie de nous avoir suivi je t'ai dédicacé cousin arrête de pleurer et on se retrouve dimanche prochain salut à tous salut bye bye